bonjour les neuls artistes bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous fais l'effet tortoise donc l'effet écaille de tortue qui est très tendance en ce moment en 2020 pour réaliser cette démo vous avez besoin premièrement d'une résine master et d'un catalyseur à résine vous allez également avoir besoin de quatre couleurs de poudre donc premièrement un jaune banane un rouge orangé un noir le numéro 8 dans la collection en hélène beauty et finalement un brun j'ai choisi un beau brun pailleté de la collection glam and glitz et c'est la couleur 86 la thé donc vous commencez avec la préparation de votre ongle en limant les parallèles et la forme désirée vous poussez beaucoup de vos cuticules et vous passez un bloc blanc et vous enlevez la poussière dessus ensuite vous allez prendre votre jaune banane qui va être la première couleur qu'on va utiliser vous allez devoir appliquer votre résine sur l'ensemble de l'ongle pour ensuite le tremper dans la poudre jaune ensuite nous allons remettre de la résine sur l'ensemble de l'ongle et nous allons le tremper une seconde fois dans le pot de poudre jaune faites attention de ne pas mettre de résine dans les sillons ou trop près de la cuticule ensuite vous allez pouvoir prendre votre peau de rouge orangé la couleur 70 vous allez tout d'abord appliquer de la résine sur l'ensemble de votre ongle une seconde fois ensuite vous allez tremper votre pinceau dans la résine et vous allez travailler en boulettes en allant chercher directement votre couleur dans le pot de poudre j'ai décidé de faire trois tâches donc je vais flouter bien tapoter et flouter finalement mon orangé très important de bien essuyer votre pinceau sur un scott propre et vous allez recommencer pour la seconde tâche donc très important de bien flouter la couleur en tapotant votre pinceau fois qu'il ya des amas de couleurs mais bien à peine un petit dégradé et on va faire encore la même chose pour la troisième tâche et je vais également flouter celle là comme ceci donc ça nous donne des petits nuages orangés une fois terminé avec le orange nous allons passer au brun donc celui de glam & glitz avec un petit effet pailleté à l'intérieur perlé plutôt que pailleté oui donc là nous allons aller plus loin des tâches orange et nous allons appliquer maintenant le doré le cuivré et toujours en floutant donc faut pas en mettre trop et vous devez toujours flouter votre couleur en tapotant comme ceci on va faire de même pour les autres tâches nous allons flouter toujours notre couleur pour pas que ça soit un amas de couleurs mais plutôt un dégradé laissez votre couleur vraiment s'étendre faut vraiment qu'elle se mélange avec le reste de l'ombre ensuite on va appliquer maintenant le noir donc le noir va se mettre de la même façon mais vraiment au centre de la tâche le noir il est quand même c'est quand même un pigment très prononcé donc faut vraiment pas en appliquer beaucoup très peu pour avoir une bonne intensité voyez-vous toujours en floutant la couleur en appliquant de la résine vous allez travailler le noir qui va s'éparpiller légèrement sur votre couleur brune et sur votre couleur rouge ainsi que sur votre couleur jaune on va faire de même pour la seconde n'oubliez pas de toujours bien essuyer votre pinceau faute de quoi votre résine va être contaminée par la couleur et elle changera de couleur ce qui n'est vraiment pas souhaitable et finalement on termine avec la dernière tâche le truc pour que ça fonctionne bien c'est vraiment de pas mettre beaucoup de poudre et de mettre au contraire beaucoup de résine pour permettre à la poudre de bien se délayer et de faire finalement un effet de fondu c'est parti c'est parti si vous trouvez qu'il y a des manques donc personnellement je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de brun à cet endroit donc je vais tout simplement reprendre mon brun pour aller retravailler certaines zones et peut-être même aller reprendre le oranger pour faire de même donc voilà comme ça et finalement je vais rajouter comme je disais un petit peu d'oranger également une fois votre création terminée vous pouvez la catalyser deux sprays avec votre catalyser donc j'ai mis très peu d'oranger vraiment très peu juste assez pour retravailler certaines zones et n'hésitez pas non plus à emmener le brun un petit peu dans le noir faut vraiment pas qu'il y ait de lignes de fait qui se fondent là il faut vraiment que tout se fonde par dégradé une fois satisfait vous pouvez comme je le disais plus tôt catalyser vous attendez quelques secondes puis vous pouvez procéder à l'image donc vous allez passer une lime fine sur l'ensemble de votre ongle sur vos parallèles et votre forme puis ensuite vous allez pouvoir appliquer la finition de votre choix vous prenez votre finition et vous l'appliquez sur votre ongle tout simplement la finition mat fait un très beau résultat également par contre j'ai choisi d'appliquer une finition brillante de gel pour faire vraiment ressortir tous les effets pailletés de ma poudre brune donc je vais catalyser une minute ma finition gel dans ma lampe led et voilà le résultat final de l'effet tortoise écaille de tortue j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc vous pouvez toujours liker ma vidéo et la partager à vos amis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir tout le monde